Jean-Michel Gravier, qui publie chez Fiction, un bouquin qui s'appelle Les héros du peuple sentimentel et qui se présente sous la forme de lettres à des stars. Mais plus que des lettres à des stars, pour moi, c'est les rapports des journalistes avec les stars. Effectivement, c'est très compliqué parce que quand on est copain avec les stars, c'est facile d'avoir des interviews, mais on ne peut rien dire puisqu'on est copain avec les stars. Et finalement, la connivence est anti-déontologique. Toi, tu cites l'exemple, par exemple, Isabelle Adjani, un jour, c'était un peu ta copine, tu dînes avec elle et puis elle t'apprend qu'elle va avoir un enfant et qu'il va s'appeler Barnabé. Et toi, tu l'écris tout naturellement. Elle te fait un procès. Ça t'est arrivé souvent, ça ? C'est bien que tu dis ça parce que c'est un peu un des thèmes du livre. C'est-à-dire que ça m'est arrivé souvent. Ça m'est arrivé souvent que la confusion se passe. On confond facilement, c'est vrai en fait. On sait plus ce qu'il faut écrire ou pas écrire quand on est copain avec les stars. Est-ce que la solution, c'est de ne pas être copain avec eux ? Voilà, il faudrait que l'idéal serait de ne pas être copain. Et c'était mon cas à l'époque quand je suis arrivé à Paris. Voilà, tu pouvais dire n'importe quoi. Tu pouvais faire elco-elco dans le matin et dire du mal de tout le monde parce que tu ne connaissais personne. Oui, c'était un peu du bien et parfois ça a marché. Mais c'est vrai que maintenant, et c'est un des thèmes du livre que peu de gens ont remarqué, c'est que c'est établi entre les stars et les journalistes vraiment une sorte de rapport maître-esclave. Et il y a des journalistes, on ne citera pas, qui sont vraiment, qui recopient tout ce que leur disent les stars et qui coupent quand on leur dit de couper. Et ça, c'est un peu grave parce que je crois qu'il faut dire la vérité aux stars. Dans ton bouquin, tu dis la vérité, même un peu trop. Partons-nous avec Adjani en ce moment parce que tu dis qu'elle est tombée bien bas, qu'elle est intime avec Emilio et Claude Pétain. Ce n'est pas très gentil d'avoir pour les deux personnes qui visitent, mais pour toi, c'est l'objection totale d'être copain avec Emilio et Claude Pétain. Non, je veux dire que Isabela Jani confond et a confondu. Et elle confond ses vrais amis dont je suis, c'est-à-dire que je ne la vois jamais, mais je suis vraiment un vrai ami. Elle t'a envoyé des fleurs pour ton bouquin, 147 tulipes pour 147 pages. C'est génial, ça y est, tout va bien alors. Oui. Et elle confond ses vrais amis qui disent un peu la vérité, donc qui disent que parfois elle déconne. Et ses faux amis qui disent tout le temps c'est la meilleure. Passons à Binoche. Tu dis qu'elle a rejeté 195 photos sur 200 et que à l'époque, heureusement que les Beatles et les Stones étaient plus patients quand Jean-Marie Perrier leur faisait des photos et que ça donnait de meilleurs résultats. C'est des photos pour un reportage que tu avais fait qu'elle a jeté, non ? Non, moi je n'ai pas de photos, mais Binoche a, je crois, un peu trop rapidement franchi les étapes. C'est une grande comédienne, je crois, et elle s'est prise pour Rita Heworth. Et alors elle est arrivée, comme Adjani et Deneuve sont à un stade plus haut de la carrière, elle est arrivée un jour, elle débutait. J'ai vu débuter dans les nanas. Tannique Lannoye, tu vois le jour, elle avait un tout petit rôle. Et déjà elle trouvait l'écran sur l'écran de télévision. Elle est devenue un peu trop... Et à cause de l'Oscar Act, vraiment, qui lui a donné un grand rôle d'en mauvais temps, elle s'est prise un peu la tête, comme on dit maintenant, et elle est venue à Sigma. Et les photos étaient quand même bonnes, Nathalie, elles sont bonnes les photos. Il y avait 200 photos, elle a dit, non, j'en veux deux. Alors on lui a dit quand même... Et Nathalie Baye, c'est un reportage à toi qu'elle a censuré ? Ça t'allie pas, elle. Elle est pas bien conduite. Ah bon, en cas de périphérique, elle est ennuyeuse d'ailleurs, on y viendra. Il y a un truc un peu lourd dans ton bouquin, c'est Anouk Emé. Tu dis que c'est une fille formidable, toute seule avec ses chats. Il faut absolument, si vous êtes un garçon, aller la voir. D'ailleurs, moi j'ai son téléphone. Je crois pas que c'est un peu dur de faire l'art-tape comme ça pour Anouk Emé dans un bouquin, non ? C'est toi qui traduit le livre. Non, 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 c'est exactement ce qui est écrit. Tu dis même, entre parenthèses, j'ai son numéro personnel. Oui, c'est vrai, oui. Je dis qu'Anouk Emé est une femme qui a des pouvoirs surnaturels. Il y a cette femme qui vieillit, plus elle vieillit, moins elle vieillit. Oui, tu le dis, c'est vrai. Tu dis qu'elle est seule avec ses chats, neuillis dans une grande maison. Oui, et que plus elle est belle, c'est pas lui, c'est à Montmartre. Plus elle vieillit, plus elle est belle. Plus elle est belle, plus elle est seule. Alors là, c'est paradoxe, cette femme est vraiment là. Et tu dis à tes lecteurs d'aller la voir quand même. Oui, parce que je pense que cette femme peut entendre ce que vont lui écrire, ce que vont lui dire les jeunes gens de 25 ans maintenant qui vont nous fout d'elle. Ah oui, d'accord, c'est pour ça seulement. Oui. Ah bon ? Oh, tu vois. J'ai laissé mal tourner ça. Alors maintenant, tu dis dans ton livre, les stars ne mourront jamais. C'est le premier truc. Il y aura toujours des stars. J'en suis certain. C'en est certain. Il y a deux postulats. Le premier, c'est les stars ne mourront jamais. Et l'autre, c'est quoi ? L'autre, c'est on a les stars qu'on mérite. Oui. Bon. Alors, les stars ne mourront jamais. Quelles sont les stars d'aujourd'hui ? Catherine Deneuve. Oui. Isabelle Adjani. Oui. Clint Eastwood. Robert Redford. Sting. Oui. Philippe Pascal du groupe Marceberg. Mais pourquoi dans le bouquin tu dis Dorothée et Pépé Léa alors ? En disant... C'est le deuxième celui-là. Ah, c'en a les stars qu'on mérite. Oui. Ah d'accord. C'est-à-dire qu'on a des stars qui sont des stars universelles et il y a les stars télévisuelles qui sont forcément moins bien. Parce que la télévision, c'est moins bien que le cinéma. Un film, quand il passe à la télévision, il est moins bien. Donc Pépé Léa, qui est quelqu'un qu'on aime bien dans la vie, c'est quelqu'un qui se galvaute, je le pense. Tous les soirs. Et le dimanche. Et le dimanche. Le dimanche, c'est fini. Enfin. Oui. Dorothée, c'est une méchante ta joie. Elle a 12 heures d'antenne par semaine. Oui, tant pis pour elle et tant pis pour les gosses. C'est pour les enfants. Oui, oui, ça c'est vraiment dangereux. Dorothée est dangereuse. A la fin du bouquin, il y a un glossaire. Oui. Quand tu parles de Boujna, tu dis que c'est une fausse star. Oui. Pourquoi ? Parce qu'il en fait trop. Celui, il n'est pas d'accord. Tu en as parlé ? Non, mais j'en suis sûr. Ah bon. On verra. Je pense que les stars doivent être mystérieuses et ne pas en faire trop. Oui. Bon, Boujna en fait trop. Boujna va vers les gens. Boujna demande. Oui. Or, les stars, c'est peut-être Béatrice Dalle qui arrive à Cannes, qui descend du Majestic, qui monte les marches plutôt sublimes si on aime Béatrice Dalle et qui repart le lendemain. Boujna, il est tout le temps là. Il est toujours là. Il est toujours où il faut, quand il faut, avec qui il faut. C'est insupportable. Alors moi, je pense que ton livre suivi, il a une qualité qui est tiré d'une phrase de Warhol qui dit que c'est profondément superficiel. Mais c'est un compliment. Parce que finalement, les scoops de ton bouquin, c'est un dîner avec Dalida. C'est... Oui, qui m'a permis de voir que cette femme était une femme vraiment sincère. C'est Tesson qui le doit mille balles, c'est une interview de Bardot, c'est des trucs comme ça, c'est des petites choses finalement que tu racontes. Qui nous aident à vivre. Oui. Mais c'est un peu triste en même temps. Ça nous aident à vivre la triste. C'est un peu... je sais pas... T'es déçu par rapport à ce que tu ambitionnais quand tu es monté à Paris, quand tu es arrivé de Grenoble? Non. Non, t'es pas déçu. Je suis pas déçu. Tu as l'impression que t'es un peu déçu comme ça. Oh non, c'est bien. Non? Non? Ah, moi j'adore, oui. Ah oui, moi aussi, c'est bien. Je sais pas, c'est un peu fini pour toi tout ça, ce monde parisien, ce... Oui, ça suffit. Ouais. J'ai maintenant un peu plus de 35 ans. Ouais. C'est la femme. Et... Je crois que... Et il y a... Il y a... Il y a des choses d'émouvances quand tu parles de l'Algérie. L'Algérie, tout le monde te connaissait. On disait, c'est le petit gradier, mon petit Jean-Michel, comment vont tes parents. Et puis on a un peu l'impression comme ça que... Bon ben, un jour ça s'est terminé malheureusement. Oui. Et on a l'impression que c'est un peu pareil maintenant avec Paris, quoi. On le dit plus, c'est le petit gradier ou... Et on le dit quoi ? On le dit Jean-Michel, comment vont tes parents. Je sais pas, t'es un peu... Has-been ? Non, je t'ai dit as-been.